Bonjour, bienvenue dans cette seconde émission. Nos agriculteurs ont de l'énergie à revendre et aujourd'hui, on fait le plein d'énergie en parlant d'agrivoltaïsme. L'agrivoltaïsme s'inscrit dans un contexte plus global où l'État français a fixé des objectifs ambitieux avec la multiplication par 10 d'ici 2050 des surfaces de panneaux photovoltaïques installées. Pour éviter que ce développement se fasse au détriment de l'agriculture, l'État français a fixé un cadre avec une loi sur l'agrivoltaïsme. On fait le bilan un an après. Pour en parler, j'accueille Lucas Crouzet-Echeverie. Vous êtes responsable des relations territoriales au sein du groupe TSE. A côté de vous, on a Frédéric Michard, agriculteur à Villefranche d'Allier et qui a un projet en cours de développement d'agrivoltaïsme. A ma gauche, Blandine Tuelle, présidente du cabinet Actagri Plus. Et enfin, Nicolas Rougier. Alors j'espère que je ne vais pas me tromper dans votre fonction. Vous êtes correspondant régional auprès du groupe technique national urbanisme des chambres d'agriculture. Tout à fait. Mais vous travaillez pour la chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme. Je travaille pour la chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme en tant que conseiller en aménagement, urbanisme et appui aux collectivités. Alors je vais d'abord me tourner vers Lucas Crouzet. Les objectifs de développement du photovoltaïque sont très ambitieux. Est-ce qu'on a vraiment besoin à court et à moyen terme d'utiliser les surfaces agricoles pour implanter des panneaux photovoltaïques ? Est-ce qu'on ne peut pas se contenter d'abord des friches et des toitures ? La réponse, très rapidement, c'est inévitable. On n'a pas le choix. Vous avez parlé de 100 gigawatts et en effet, c'est le chiffre qu'Emmanuel Macron avait annoncé lors du discours de Belfort. Mais en fait, le 100 gigawatts 2050 pour le photovoltaïque, c'est des objectifs qui vont être rehaussés déjà. Là, on est en train bientôt de revoir la programmation pluriannuelle de l'énergie et 100 gigawatts, oui, mais pour 2035. Et alors, je parle assez facilement du sujet parce que TSE, historiquement, on allait d'abord sur des toitures, on allait d'abord sur des friches. Et si on a eu cette réflexion sur des structures adaptées aux pratiques agricoles, c'est parce que pour atteindre nos objectifs et pour les atteindre rapidement, parce qu'il y a une urgence énergétique, mais une urgence écologique, on n'a pas d'autre choix que de regarder sur les terrains agricoles. Alors, tout l'enjeu, et vous l'avez dit, et c'était l'objet de la loi, c'était de faire les choses bien. Et on a une loi qui, aujourd'hui, encadre les pratiques, mais pour vous répondre, oui, on a besoin d'aller sur les terrains agricoles. Et non, malheureusement, les friches et les toitures ne suffiront pas, d'autant qu'on a un enjeu second, qui est l'industrie. Et donc, produire de l'énergie a un coût raisonnable. Alors, au niveau de TSE, vous avez quelle surface, quelle puissance installée aujourd'hui et quels sont les objectifs à court terme ? Alors, on a un parc solaire installé de 400 mégawatts, principalement des centrales au sol et désormais quelques centrales agrivoltaïques. Et alors, le marché agrivoltaïque, aujourd'hui, dans nos projections, il va être de 6 à 8 gigawatts par an. Et voilà, les TSE visent à peu près un quart du marché, donc entre 1,5 et 2 gigawatts par an. Alors, sur la question des friches, Nicolas Rougier, il peut y avoir parfois débat au niveau de l'aménagement du territoire, les chambres. Vous observez tout ça, ces questions-là. Comment ça se situe au niveau du puits de Dôme ? Alors, il n'y a pas d'observatoire des friches au niveau des puits de Dôme. La loi Climat et Résilience a prévu, au sein des chambres d'agriculture, a donné la possibilité aux chambres d'agriculture d'identifier des friches qui, n'ayant plus de potentiel agricole, pourraient revenir en projet photovoltaïque au sol. Donc ça, c'est au bon vouloir des chambres d'agriculture de le mettre en place dans le cadre de la loi. Après, il y a la loi LAF de 2014 qui avait demandé au CDP-NAF d'identifier les friches pour une reconquête agricole. Mais cet inventaire n'a pas été fait. Je me tourne maintenant vers Frédéric Michard. Vous êtes agriculteur dans l'Allier et vous avez un projet en cours de développement. Est-ce que vous pouvez déjà me le présenter ? Effectivement, j'ai un projet d'agrivoltaïsme avec la société TSE, qui est en cours de développement sur une surface de 6 hectares et demi. Un projet de 3 MW avec des ombrières d'élevage dans la continuité de l'exploitation actuelle. Il a émergé depuis combien de temps ce projet ? Combien de temps il a fallu pour le mettre en place ? Je collabore avec la société TSE depuis environ 3 ans sur différents process. Mais c'est ce projet-là qui m'a intéressé et qui s'adaptait le mieux à la parcelle en question. Alors là, concrètement, il va sortir de terre quand ? Normalement, courant 2024. Courant 2024 ? D'accord. Voilà. Et donc pour la mise en production aussitôt ? Après, tout dépend des délais d'instruction des différents dossiers dans les différentes instances. Mais le but, après, derrière, c'est de rentrer en production, aussi bien production agricole, selon la période de finition des travaux, et en production électrique dans la foulée. Alors, j'ai une maquette à côté de moi. Je ne sais pas si on la voit un petit peu. Je vais essayer de la bouger un petit peu. Voilà, on a un plan large. Je la mets près de moi. J'ai la maquette là. Ça correspond à ce que vous allez avoir chez vous, ce type de fonctionnement, l'ombrière ? Tout à fait, pour la partie élevage. Au jour d'aujourd'hui, cette parcelle-là est exclusivement réservée à l'élevage. Après, comme on voit sur la maquette, ça ne peut pas empêcher d'avoir une évolution par la suite. On ne sait pas ce qui peut arriver un jour et éventuellement passer sur de la culture. Mais c'est en priorité pour de l'élevage et de la fauche d'herbes pour nourrir les animaux. D'accord. Alors, on a aussi des images 3D, si on peut les diffuser. Et puis, Victor, si vous pouvez nous les commenter et illustrer le principe, les écartements qui sont prévus. Alors, vous ne les voyez peut-être pas là, vous n'avez pas le retour. Vous pouvez vous déplacer un petit peu. Là, il y a quel écart prévu entre les différentes rangées de panneaux photovoltaïques ? Alors là, on a une structure déjà qui est une hauteur de 2,86 m. Et ensuite, on va avoir un écartement entre les poteaux de 15 m. Voilà. Et alors, en plus, vous allez voir les panneaux qui tournent parce qu'ils tournent pour suivre la course du soleil et pour avoir un ombrage tournant. Et on va avoir un point bas qui va être à 50 cm de chaque côté. Voilà. Et ensuite, on a vraiment un système de tracker. L'idée étant d'avoir un ombrage tournant pour ne pas avoir de l'ombre sur une seule parcelle d'herbes, enfin sur un seul bout d'herbe. Et pour aussi optimiser en parallèle la production d'énergie. D'accord. Merci. Nicolas Rougier, ce type de structure, il peut être installé sur toutes les parcelles agricoles ? Est-ce que ça dépend d'un PLU ? Quel est le contexte réglementaire ? Alors sur le contexte réglementaire, effectivement, il y aura des différences entre les différents secteurs. Alors la priorité sera peut-être donnée aussi d'un point de vue énergétique par rapport à la proximité d'un poste source. Donc tous les secteurs ne seront pas éligibles. Et après, au niveau du document d'urbanisme, soit on n'a pas de document d'urbanisme. Et dans ce cas-là, il faudra démontrer d'une construction comme nécessaire à l'activité agricole. Avec un passage devant la CDP-NAF, Commission départementale des espaces naturels, agricoles et forestiers, qui viendra valider ce projet agrivoltaïque. Soit on va être dans le cadre d'une carte communale en dehors des zones constructibles, avec le même système de passage aussi devant la CDP-NAF. soit en PLU, avec obligatoirement l'intégration de ces projets dans des zones marquées agricoles constructibles. Puisqu'on peut avoir des zones agricoles constructibles et des zones agricoles non constructibles dans les documents d'urbanisme. Ce qui n'empêchera pas d'avoir quand même un avis conforme de la Commission départementale de préservation des espaces agricoles et forestiers. Alors, l'agrivoltaïsme s'inscrit dans un cadre réglementaire. Maintenant, c'est réglementé. C'est vrai que derrière ce nom-là, agrivoltaïsme, on pouvait mettre parfois un peu tout et n'importe quoi. Blandine, est-ce que vous pouvez me donner la définition de l'agrivoltaïsme aujourd'hui, en 2023 ? Alors, c'est vrai que c'est un pas intéressant qui a été franchi en 2023, avec une vraie définition partagée par tous dans la loi d'accélération des énergies renouvelables votée en février dernier. Et donc, l'agrivoltaïsme, comme on a pu déjà échanger autour de la table de manière concrète, c'est concilier sur une même parcelle une activité agricole principale et une activité de production d'énergie dite secondaire. Et dans ce cadre-là, le projet agricole est vraiment au cœur des enjeux du projet agrivoltaïque, avec un souci de pouvoir répondre à un certain nombre de services. C'est un outil au service agricole qui doit répondre à la fois à une amélioration de la production, tant sur la qualité ou la quantité, parce que là, on parlait de fourrage, mais on pourra aussi voir toutes les autres productions. C'est l'un ou l'autre, qualité ou quantité. Voilà. Donc, dans la définition, ensuite, on attend les décrets qui vont pouvoir préciser tout cela, mais également donc répondre à un certain nombre d'enjeux et de services, comme répondre aux enjeux du changement climatique, répondre aux aléas climatiques, mais également au bien-être animal, quand on a aussi des productions animales qui sont concernées par ce type de projet. Donc, le cadre national, maintenant, attend la conclusion avec la parution des décrets que l'on attend incessamment sous peu. A priori, on les aura au mois de décembre. Et ces décrets devront être précisés par des arrêtés qui vont définir un certain nombre de points qui sont encore en discussion. Donc, effectivement, on a un cadre réglementaire qui est en train de se construire, qui permet d'avancer de manière beaucoup plus nette sur un certain nombre d'évaluations des dossiers. Mais également, on a notamment des normes AFNOR qui ont été mis en place, des référentiels, en grande culture, donc l'année dernière. Et en production animale, c'est bientôt l'apparition de cette nouvelle norme, normalement, d'ici la fin de l'année. Donc, tout ce cadre réglementaire, avec des précisions qui doivent être apportées, on pourra y revenir en détail, mais c'est vraiment aussi une avancée très concrète pour relier les enjeux à la fois de souveraineté alimentaire et de souveraineté énergétique sur le territoire français. Qu'est-ce qu'il y a comme élément aujourd'hui en négociation ? Alors, ils sont de plusieurs ordres et de plusieurs natures. On a, par exemple, tout ce qui concerne l'expérimentation et les protocoles qui vont être obligatoires dans l'ensemble des projets, notamment pour créer de la data et de pouvoir, justement, mieux justifier la synergie entre la production agricole et la production d'électricité. Mais vous avez également des données très techniques sur, notamment, le taux de couverture des panneaux sur une parcelle, qui, actuellement, donc, on évoque un pourcentage qui peut varier là entre 30 et 45 %, mais en plus, on n'a pas la méthode de calcul. Donc, là aussi, ce sont des choses qui doivent être précisées dans les mois ou les semaines à venir et qui permettront, comme l'a dit mon voisin, de pouvoir permettre au CDPNAF d'avoir des critères fiables pour, donc, analyser les dossiers. Frédéric Michard, sur votre parcelle, sur votre projet, vous allez avoir quel taux de couverture ? Vous le savez ? Non ? Ah, c'était la question piège. Le taux de couverture est insignifiant par rapport au process. C'est juste l'emplacement des poteaux et c'est de l'ordre de 1%, il me semble, de mémoire par rapport à la surface d'exploitation. Oui, oui, je peux vous dire, oui, on est en dessous de 30 %, donc, on est de l'ordre de ce qui est prévu dans les décrets pour l'instant. Alors, après, il y a un taux aussi qui est lié à la PAC. Pour l'instant, ce taux de 30 %, justement, en liaison avec la PAC, l'éligibilité PAC des surfaces qui sont couvertes par les panneaux. Mais cette éligibilité PAC va tomber, entre guillemets, le décret fera foi sur les projets agri-PV. Donc, il y a des enjeux parce que, notamment, là, vous voyez un système dynamique. Il existe aussi d'autres technologies avec des technologies fixes. Et est-ce qu'on devra calculer le taux de couverture de la même manière entre un panneau qui est fixe et un panneau qui suit le soleil toute la journée ? Donc, le taux d'impact du panneau sur la parcelle n'est pas la même. Donc, tous ces éléments très technico-pratiques doivent être précisés pour pouvoir sereinement calculer ces taux de couverture. Et donc, pour l'instant, on est un petit peu dans l'incertitude. Au niveau de TSE, comment vous avez accueilli cette voie sur l'agri-voltaïsme ? Alors, déjà, il faut dire que cette loi, ça a été un combat. Ça a été un combat avec nos partenaires agricoles pour avoir une définition plutôt resserrée, plutôt stricte et pour éviter un déploiement un peu tout azimut avec des projets à Libye qui, malheureusement, ne font pas ni l'affaire des agriculteurs ni celles des énergéticiens qui y travaillent bien. Donc, on s'est réjoui. Alors, cette loi, très honnêtement, elle porte le nom de loi d'accélération. C'est une loi qui rajoute beaucoup de contraintes sur l'ensemble des projets de NR. Le bon point, c'est l'agri-voltaïsme parce qu'on a une définition exigeante. On attend de voir comment cette définition va être reprise dans les décrets parce que là où c'était assez bien fait, c'est que c'était pas basé sur telle technologie ou telle technologie, mais sur les services rendus à l'agriculture. Donc, ça a laissé la place à beaucoup d'innovation. La difficulté qu'on va avoir avec les décrets, c'est que est-ce que quand on couvre à 45%, on n'est pas dans les clous, donc on n'est pas agri-voltaïque ? Bon, il y a encore des questions en suspens. Maintenant, cette loi, c'est une vraie avancée parce qu'avant l'agri-voltaïsme, ça n'avait pas d'existence juridique. Donc, on peut et on doit s'en réjouir. Maintenant, attendons les décrets, mais ça reste une très bonne nouvelle. Donc, une entreprise comme TSE est favorable à ce qu'il y ait un cadre réglementaire, alors qu'on aurait pu se dire, voilà, moins de cadre réglementaire, moins de freins et on installe beaucoup plus de panneaux, on y va ? Non, on a un impératif énergétique et on a un impératif de souveraineté alimentaire. Opposer les deux, c'est s'assurer qu'on va échouer sur les deux points. Donc, vous savez, on travaille en étroite collaboration avec les syndicats agricoles, avec les chambres. L'idée, c'est d'avoir des projets aboutis avec un gagnant-gagnant à chaque fois avec agriculteur et énergie. Alors là, on a posé le cadre réglementaire, mais au-delà du cadre réglementaire, il y a aussi une question d'acceptation sociale. Déjà, chez vous, Frédéric Michard, comment ça s'est passé ? Est-ce que vos voisins, les riverains, dans la commune, la mairie, est-ce qu'ils sont au courant de votre projet et comment est-ce qu'il a été accueilli ? Tout à fait. Le projet a été accueilli au sein de la commune avec une première réunion où il y a des gens qui sont venus se renseigner. Le projet au sein du conseil municipal a été validé à l'unanimité. C'est un projet ouvert à tout le monde. L'énergie, au jour d'aujourd'hui, c'est la question que tout le monde se pose. Là, on parlait de 6 hectares. 6 hectares, c'est quoi ? C'est un petit projet ? C'est un grand projet ? On est entre les deux, typiquement. On a fait des projets de 3 hectares qui sont des projets pilotes. sur lesquels on veut faire beaucoup de démontres pour avoir de la data et pour montrer qu'on a un apport sur l'agriculture. Un projet de 6 hectares, on sera sur un projet plutôt moyen. En tout cas, chez TSE, on fait le choix de faire des projets de taille moyenne. Certains concurrents font des gros projets. Là aussi, il y a une question qui se pose sur l'acceptabilité. Mais dans ce cas-là, 6 hectares, on est sur un projet moyen-petit. Est-ce qu'il faut quelle surface ? Vous avez une surface minimum pour être rentable quand même. Donc, ce sera quelle surface minimum pour un projet d'agrivoltaïsme ? Alors, je vais vous répondre, mais il y a un sujet important, c'est le raccordement et la distance au poste source pour se raccorder. Donc, il n'y a pas une réponse unique. Globalement, on vous répondra qu'en dessous de 2 hectares, de 3 hectares, ça peut être compliqué de retomber sur nos pattes financièrement. Mais il n'y a pas une réalité. Donc, tout dépend du projet. Alors, chez Frédéric Michard, ça s'est bien passé. C'est un cas particulier. Vous, sur ce que vous voyez, ce que vous observez sur le terrain, dans le cadre de votre cabinet de conseil et puis au niveau de la chambre. On va commencer par vous, Blondine. Ça se passe bien aussi ? Alors, il y a un vrai enjeu sur l'acceptabilité et sur notamment l'appropriation par l'ensemble des parties prenantes des enjeux autour de l'énergie et de l'agriculture. Et qu'on sait que chaque nouveau projet peut aussi engendrer des réactions très négatives. Donc, il y a tout un enjeu sur la concertation, le mettre le plus en amont possible, mais également que la filière se dote d'outils pour avoir une durabilité forte, surtout dans les premières années. On a vu les enjeux de développement. On les a signalés en début d'émission. Ça va aussi changer nos campagnes. Il va falloir aussi s'y adapter. Et donc, pour ça, il faut aussi qu'on puisse parler de taille acceptable et surtout de partage de la valeur ajoutée, qui est vraiment extrêmement important dans le domaine agricole parce qu'il y a des enjeux liés à la transmission des exploitations, liés au prix du foncier et à un certain nombre d'éléments liés aussi au fait que ces projets, certes, ils vont être nombreux, mais il n'y en aura quand même qu'un petit nombre par département ou par intercommunalité. Et donc, il y a cette notion de partage au niveau du monde agricole qui se pose de manière très prégnante. Nicolas ? Alors, effectivement, la question de la spéculation foncière est aussi très importante avec des propriétaires qui se posent déjà la question d'un terrain qui est marqué agricole constructible. Il vaut plus cher qu'un terrain marqué agricole non constructible parce qu'on peut y faire quelque chose. Donc là, avec en plus des projets éventuels d'énergie, cette question revient vraiment sur la table. Et on est méfiant aussi par rapport à ce risque de spéculation et des différences même entre agriculteurs d'un même territoire. Pourquoi un tel a eu l'autorisation de faire son projet agrivoltaïque ? Pourquoi tel voisin n'aurait pas la possibilité de le faire ? Sachant qu'après, il se pose d'autres questions autour de l'acceptabilité sociale et de la question du paysage aussi par rapport aux riverains. Alors, vous évoquez aussi la question du propriétaire et de l'exploitant. Sur votre parcelle, vous êtes propriétaire et exploitant ? Tout à fait. Je suis propriétaire et exploitant sur la parcelle et même la parcelle témoin à côté. Ça simplifie les démarches ? C'est une volonté TSE ou est-ce que ça peut être scindé ? C'est-à-dire avoir un exploitant qui n'est pas propriétaire de sa parcelle ? Non, ça peut bien sûr être scindé. Alors là, on a le cas en effet où on est avec un propriétaire exploitant. Mais le tout, c'est vraiment de bien penser dans nos contrats la répartition de la rémunération. Aujourd'hui, on est un minima sur du 50-50. Des fois, il y en a un peu plus pour l'exploitant. Le tout, c'est de bien répartir la rémunération et puis de s'assurer que si jamais l'exploitant souhaite partir ou qu'on doit renouveler, de bien s'assurer du maintien de la production agricole. Donc de s'assurer qu'ensuite, l'exploitant est remplacé s'il est amené à partir à la retraite ou à partir ailleurs. Alors la question de l'acceptabilité, elle est aussi peut-être reliée au fait qu'on maintienne la productivité agricole. Et dans le cadre de la loi, c'était une amélioration, si j'ai bien enregistré, en qualité et en quantité. Aujourd'hui, je vais commencer encore par vous, Lucas, mais qu'est-ce qui existe comme données au niveau TSE ? En quoi l'ombrière va améliorer la production agricole de Frédéric ? Alors, on est sur une filière naissante avec des projets sur lesquels on commence à avoir de la donnée. On a un exemple en Hudson sur un très beau projet sur lequel on a fait en grande culture du soja puis du blé, avec tout un tas de capteurs et notamment des capteurs pour mesurer les différences de température à 30 cm du sol avec la parcelle test et la parcelle témoin. Et là, on a vraiment un effet très important sur la température du sol avec jusqu'à 3,5 degrés d'écart. Donc, des plantes qui vont beaucoup moins souffrir de stress thermique, de stress hydrique, dans certains cas pour des surfaces irriguées qui auront besoin de beaucoup moins d'eau. Et ensuite, sur l'élevage, on est en train de développer tout un tas d'indicateurs pour être en mesure vraiment d'objectiver les évolutions sur le confort, sur la santé, sur le comportement des bêtes. Donc, on est en train de mesurer. Sur nos premiers résultats, c'est très intéressant. Mais bon, il faut aussi se dire que le climat va changer. Donc, les résultats qu'on a aujourd'hui ne seront pas forcément les mêmes demain. Donc, il faut se projeter aussi sur les conditions climatiques qu'on aura sur les 30 prochaines années. Vous, en tant qu'éleveur, vous espérez une meilleure pousse de l'herbe, un peu plus de pousse, une meilleure pousse de l'herbe l'été, notamment, pour abriter ? Tout à fait. Avec les différentes évolutions du climat, on s'aperçoit que malheureusement, on a une région encore cette année, même en ce moment, où nos prairies sont des paillassons. Donc, on a tout intérêt à essayer d'évoluer vers des systèmes un peu innovants par rapport à ça, qui permettront de favoriser un peu la pousse de l'herbe pour la maintenir à l'ombre, sans avoir, comme on pourrait voir, à l'ombre d'arbres. Mais là, les panneaux ne vont pas consommer des éléments nutritifs pour les plantes. Là, c'est une parcelle qui va être pâturée ? C'est une parcelle qui est pâturée actuellement. Et par la suite, on va continuer l'exploitation dans le même schéma. Une parcelle pâturée et mécanisable ? Mécanisable aussi, oui. Alors, la question, là, on installe une ombrière dans une logique d'élevage avec des bovins viande. Il y a la question de la réversabilité. C'est-à-dire que là, c'est un instant T, cette activité agricole, mais elle peut évoluer dans le temps. C'est un critère qui est pris en compte au niveau de la CDPAF, au niveau de l'acceptation au niveau des chambres d'agriculture ? Oui, ce sera totalement un critère à prendre en compte de se dire, quand l'exploitant arrive à la retraite, que la transmission se fasse avec un agriculteur et qu'on ne conditionne pas l'activité agricole à la structure photovoltaïque qui est sur place sur la parcelle. De même, la question des prairies de fauche, il faut que la parcelle reste fauchable avec la structure agrivoltaïque. ou la question des céréales aussi, si le champ est cultivable pour faire des céréales, il faut que la structure le permette et qu'on n'aille pas uniquement sur du mouvement de céréales actuelles et du projet agrivoltaïque qui ne ferait que de la prairie sur ces mêmes surfaces. Puisque derrière, pour justifier du projet agrivoltaïque, il faudra une étude préalable agricole qui vienne démontrer qu'il n'y a pas d'impact sur l'économie agricole de la parcelle. Alors, il y a un projet dans l'Allier, dans le Puy-de-Dôme, on en est où ? Alors, dans le Puy-de-Dôme, actuellement, on est surtout sur de l'expérimentation. Il n'y a pas de projet qui est sorti de terre en agrivoltaïsme. Il y a eu plusieurs tentatives de projets à Libye, mais qui, jusqu'à présent, n'ont pas été acceptés par la CDP-NAF. Alors, c'est la CDP-NAF qui accepte, c'est lié au département, à une politique départementale. Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir des disparités entre départements ? Globalement, sur les chambres d'agriculture France, on a à peu près la même vision. Après, il est vrai que, département par département, il pourra y avoir des doctrines qui varient. Et la CDP-NAF n'est pas constituée uniquement de représentants de la profession agricole. Donc, les services de l'Etat sont là. Les représentants des maires sont également présents. Les associations environnementales sont aussi présentes. Donc, il va falloir trouver un consensus pour établir une sorte de charte départementale pour appliquer au niveau départemental ce que dit la loi, ce que dit les décrets et ce que diront les arrêtés. Alors, les doctrines peuvent varier selon les départements à l'instant T. L'idée, c'est qu'elles varieront moins, sans doute, si on objective les données. Est-ce qu'il y a d'autres domaines ? Blandine, alors là, on a parlé d'élevage de prairies, mais est-ce qu'il y a d'autres secteurs dans l'agriculture où il y a des données plus objectives sur la valeur ajoutée de l'agrivoltaïsme ? Alors, on commence à avoir maintenant de plus en plus de données, effectivement, à la fois en Europe et puis également beaucoup en Amérique, en Amérique du Sud notamment, en Asie, sur des productions qui peuvent varier par rapport à ce qu'on retrouve ici, mais sur lesquelles, en fait, on commence à avoir des données maintenant pluriannuelles. On a également beaucoup d'études qui se basent sur des modèles qui nous permettent aussi d'évaluer les gains en évapotranspiration, en efficience en eau et en luminosité, notamment en irradiance, ce qui permet, en fait, d'optimiser les conseils et donc les conditions techniques pour les opérateurs. Et on peut voir qu'en deux ans, il y a énormément d'innovations qui se sont mises en place ou d'adaptations. On n'a plus de centrales au sol classiques. On est vraiment sur des éléments spécifiquement dédiés à l'agrivoltaïsme. On peut voir notamment des projets qui prennent en compte une mise en place d'une irrigation par sprinkler sur les poteaux. Donc, ça peut arriver. Il y a des tendances à aller vers aussi des panneaux de plus en plus semi-transparents, voire transparents, avec notamment, donc, avec ces innovations, des productions qui peuvent aussi être très intéressées par ce type d'innovation, notamment les petits fruits rouges, la framboise, par rapport aux besoins des plantes et donc aux apports liés aux baisses d'attaques de maladies. Donc, on a vraiment un champ d'innovation très fort et l'agrivoltaïsme est vraiment très varié. Ça va de la serre photovoltaïque avec la mise en place de productions maraîchères ou de productions très spécifiques au système bovin, au laitier, au vin, mais également, voilà, équins. On a aussi tout ce qui est volaille avec un certain nombre d'enjeux agricoles qui ne sont pas les mêmes, mais qui trouvent des réponses et des services liés à la présence de panneaux. Donc, Lucas, TSE travaille avec des organismes publics, des instituts de recherche pour avoir ces données, pour avancer, justement ? Bien sûr, bien sûr, le tout est de travailler avec des partenaires. Bon, on travaille, bien sûr, avec l'INRAE qui a créé un pôle sur l'agrivoltaïsme. On travaille sur ce projet-là avec le FEDER et avec l'IDEL. Donc, oui, on s'entoure de nombreux partenaires pour avoir un suivi agronomique le plus objectif possible. Je pourrais parler aussi, je parlais de notre projet en Hudson qui est suivi avec une coopérative, avec la coopérative Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, donc on s'associe avec les différents acteurs du monde agricole pour avoir des données les plus objectifs possibles. Frédéric, sur votre projet, il va y avoir un suivi aussi ? Tout à fait, le suivi va être réalisé en collaboration avec la société TSE et moi-même avec un regard tous les jours sur le comportement des animaux. Merci. Alors, l'autre question, et on va un peu changer de domaine, mais elle est quand même cruciale, ça va être la question aussi du montage juridique et financier pour que ce soit rentable pour vous. Comment ça se passe aujourd'hui ? Vous êtes engagé avec TSE sur combien de temps ? Je suis engagé avec TSE pour une durée de 40 ans et pour la partie projet pilote, 3 ans renouvelables. Les 40 ans, comment on réévalue ? Il y a une réévaluation du loyer ? Le loyer, il est fixé sur le mégawatt. Donc, l'objectif est qu'on fasse beaucoup de progrès sur les panneaux photovoltaïques, sur l'efficience de nos projets et donc, en général, au bout d'une vingtaine d'années, on va remettre de nouveaux panneaux plus efficaces et c'est ce qui permettra d'augmenter le loyer. Le loyer est fixé sur le mégawatt et non pas sur la surface, pas en hectares. Blandine, ce schéma-là, c'est le schéma fréquent ? Il y a d'autres solutions ? C'est un des schémas qui existent. La notion de bail amphithéotique avec le propriétaire, est souvent le plus fréquent. Et ensuite, on a une convention de prestations de services avec l'exploitant. Même si les propriétaires exploitants, ces deux contrats doivent bien être distincts, notamment pour veiller à gérer les transmissions et les défaillances éventuelles de la production agricole et de changement du porteur de projets agricoles. Néanmoins, c'est une question qui est en train d'être travaillée, parce que, comme on le dit, c'est nouveau et il y a beaucoup de choses qui peuvent être améliorées. Et notamment, il y a des projets qui sont plutôt sur des bailles tripartites, associant le propriétaire et l'exploitant, et d'autres qui sont sur une séparation d'espace à l'intérieur du champ, c'est-à-dire la partie aérienne et la partie du sol, pour avoir un contrat complètement différent du bail amphithéotique séparé de la prestation de services. Donc tout ça, c'est en train d'être étudié. Il y a des conseils juridiques spécialisés. Mais c'est vrai que c'est important pour que la filière puisse se baser sur des actes de bonne conduite et améliore la durabilité et prenne en compte les enjeux de la transmission, qui sont vraiment aussi sous-tendus par ces contrats. Alors, il y a beaucoup d'acteurs sur le marché de l'agrivoltaïsme, du photovoltaïque. Alors, je ne sais pas comment vous avez géré ça, parce que vous avez dû rencontrer plusieurs entreprises. À un moment donné, c'est un autre métier de signer ce genre de contrat, de s'engager sur une solution technique. Comment vous avez fait ? Tout à fait. Moi, pour la petite histoire, je suis autour d'un poste source d'Enedis. Donc, j'ai été contacté par bon nombre, entre 15 et 20 développeurs potentiels. Je suis parti avec la société TSE par rapport à différents engagements, notamment par rapport à l'intégration du paysage, qui était un point élémentaire dans notre zone bocagère. Et derrière, il y avait aussi le fait d'être écouté par rapport à la production agricole. Et le fait, si on veut aller sur de l'agrivoltaïsme, c'est quand même un point très important. Alors, je me tourne, je ne sais pas, vers Blandine ou Nicolas. Sur votre expérience, voilà des agriculteurs qui seraient contactés. Il faut se poser quelles questions ? Il faut s'entourer ? Comment on fait ? Blandine ? Alors, dans l'idéal, c'est l'agriculteur qui prend en compte l'ensemble de ses enjeux sur son exploitation et qui a un vrai besoin, un besoin d'adaptation vis-à-vis de son changement climatique, un besoin de changer son système d'exploitation, de réfléchir à la biodiversité, aux aléas climatiques, etc. Et donc, à lui également de déjà préparer un cahier des charges qui met au cœur de son projet le projet agricole de l'exploitation au sens large. Et la parcelle qui va être équipée s'inscrit dans son système d'exploitation et dans ses enjeux qui peuvent être tout autre. C'est ce que j'avais appelé les services connexes qui peuvent être tout autre, c'est-à-dire souvent une gestion du temps sur les exploitations. C'est de plus en plus le cas, donc une gestion du package, de faire donc un pâturage tournant, sécurisé, parce qu'il y a des clôtures, il y a des éléments qui peuvent être apportés par le projet agrivoltaïque et notamment des services liés par exemple à l'abreuvement des animaux. Il y a des parcelles sur lesquelles l'eau n'est pas directement de l'eau potable et donc le fait qu'on ait des chaleurs de plus en plus fortes, etc. On a une qualité de l'eau dans les tonnes à eau qui sont peut-être parfois, qui apportent vraiment un souci sanitaire sur l'élevage. Et donc le fait d'amener un projet agrivoltaïque permet des fois de relier à l'eau potable par exemple. C'est vraiment un des avantages connexes au projet, mais qui permet une viabilité et une sécurisation de l'activité de l'agriculteur. Et donc tout ça, en fait, c'est à voir vraiment de manière globale. Et donc au cœur, c'est le porteur de projet agricole. Nicolas ? Une fois que le porteur de projet arrive avec la société qui va l'aider à monter son projet agrivoltaïque, il vient nous le présenter au niveau de la chambre d'agriculture pour avoir un premier échange, savoir s'ils vont bien dans le bon sens au niveau de ce qu'on attend de l'agrivoltaïsme. Et ensuite, il y a un passage devant... Alors ce n'est pas dans tous les départements, mais dans le département du Puy-de-Dôme, il y a un comité ENR qui regroupe un certain nombre d'acteurs autour de la question de l'énergie et qui va regarder le projet agrivoltaïque et poser les premières questions au regard de ce projet avant même que le projet soit présenté à la CDP-NAF. Oui, parce qu'en fait, vous ne connaissez peut-être pas personnellement, mais vous connaissez les structures, vous êtes amené à échanger régulièrement entre les différents acteurs des projets de l'agrivoltaïsme. Tout à fait. Petite question, au final, en CDP-NAF, est-ce que la CDP-NAF a un oeil sur le contrat qui est signé entre l'agriculteur et le... Elle va forcément poser la question lors de la présentation du projet, mais le contrat spécifique... Alors je ne sais pas, peut-être que Blandine pourra apporter des précisions, mais dans le décret, il ne me semble pas que ce soit indiqué quel type de contrat. Nous, on veillera simplement à ce qu'il y ait quand même un contrat bien ficelé entre le producteur et la structure, et puis que derrière, en cas de non-maintien de l'agriculture sur les terrains, il y ait démantèlement de la structure. Démantèlement. Oui, donc c'est vrai que c'est un point important à donner. C'est vrai que les CDP-NAF, de manière générale, demandent la transparence sur les contrats et qu'en plus, dans la manière de gérer ces contrats, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais il y a également une bonne conduite qui est de mettre un contrat tripartite avec notamment la chambre ou un institut technique pour suivre le projet et justement veiller à la continuité agricole. Donc c'est aussi des évolutions de contrats qui risquent d'être de plus en plus demandées, mais de manière concrète, c'est positif pour la durabilité, donc de manière concrète avec ce type de regard sur les contrats. Juste un point de vigilance, quand on fait porter sur... Là, en disant que s'il n'y a plus d'exploitants, on démantèle, on fait quand même porter sur l'entreprise le risque qu'un exploitant s'en a. Donc voilà, trouvons le juste milieu, on peut s'arranger avec... Enfin, on peut s'arranger, on peut réfléchir avec les chambres sur comment remplacer cet exploitant-là, mais pour démanteler, ce serait un peu radical, surtout que ce n'est pas l'entreprise, on est souvent sur des beaux tripartites, donc ce n'est pas l'entreprise de prendre la responsabilité de la production agricole, ce n'est pas notre métier. Et alors, à l'inverse, pour rassurer, TSE se charge de l'entretien de la structure, verse le loyer, comment on rassure, parce que voilà, il faut que TSE soit aussi là dans 40 ans, c'est un bail de 40 ans, qu'est-ce que vous avez comme critère pour rassurer l'agriculteur, dire on sera là dans 40 ans, il n'y aura pas de défaillance et vous n'allez pas vous retrouver avec une grosse structure métallique dans votre champ ? Bon, déjà, ça me permet de parler d'une disposition qui est prévue dans la loi sur le démantèlement. Dès la construction, on s'engage, on garantit le démantèlement, que TSE soit vivant ou non dans 40 ans. Alors, normalement, on sera bien là, il n'y a pas trop de risques, mais si jamais il venait y avoir une défaillance de TSE, on se donne des garanties financières dès le début pour un démantèlement. On travaille de toute façon en étroite collaboration avec les agriculteurs. Si on s'engage sur 40 ans, c'est qu'on a en général des experts agronomes qui vont aussi, eux, s'engager sur la durée aux côtés de nos agriculteurs. Donc, normalement, cette garantie démantèlement, c'est normalement vraiment une garantie et ça assure la présence de TSE sur les 40 ans. Alors, on va devoir bientôt conclure cette émission, cette table ronde. Mais avant de terminer, j'aurais bien voulu vous demander à chacun si vous aviez un conseil à donner à un agriculteur qui serait intéressé, motivé par un projet d'agrivoltaïsme, quel serait-il ? Voilà, la question n'était pas prévue. Je vous prends un petit peu au dépourvu, mais bon, c'est le jeu aussi. Sinon, ce n'est pas drôle. Alors, qui est-ce qui commence ? Blandine ? Alors, pour moi, c'est la faisabilité agricole avant tout, c'est-à-dire que l'agriculteur doit vraiment prendre en compte l'ensemble de ses enjeux d'exploitation, que ce soit ses filières de commercialisation, ses modes de production, ses ateliers de diversification et ses moyens, et ensuite de se dire quel serait l'atout et qu'est-ce qu'il va rechercher au travers du projet AgriPV pour sécuriser son revenu, sécuriser sa production, pérenniser son exploitation. Et si, au niveau agricole, on est très clair sur ses objectifs, derrière, il y aura forcément une solution AgriPV qui pourrait être adaptée à son projet, une serre, un panneau vertical, une embrière fixe, une embrière tracker. Il y a une diversité de solutions qui seront offertes pour l'exploitant. Nicolas ? Alors c'est effectivement d'abord de réfléchir à la question agricole du projet et de se poser la question est-ce que je mettrai cette structure même si je n'avais pas de revenu sur la partie énergie ? Et donc, qu'est-ce que ça peut apporter à mon exploitation au niveau agronomique de mes terrains ? Et ensuite, peut-être de réfléchir aussi avec les voisins agriculteurs de projets communs qui pourraient être menés sur des projets collectifs qui, d'un point de vue acceptabilité aussi, seraient plus faciles. et permettraient de partager cette valeur ? Tout à fait. Frédéric, un conseil ? Vous êtes le plus concerné, vous avez de l'expérience. Un conseil à un voisin agriculteur qui vous poserait des questions ? Comme disait Blandine tout à l'heure, c'est vraiment un projet agricole. Il faut que ça soit porté par l'exploitant. Et derrière tout ça, c'est vraiment... Le but, c'est que le projet s'adapte à la parcelle et non pas que ça soit l'inverse, que ça soit le projet qui... Enfin, il faut que ça soit le projet du développeur qui s'adapte réellement au terrain et pas l'inverse. Lucas ? Je pensais que Frédéric allait leur dire d'appeler TSE tout de suite. Non, oui, partir du projet agricole, pensée collectif. Ça me permet de dire qu'on travaille beaucoup avec des coopératives. Donc, pensée collectif sur ces projets-là. Et puis, partir inévitablement du projet agricole. C'est le projet agricole en premier. On est en mesure, nous, développeurs, de s'adapter à ça. Donc, il faut en profiter. Il faut partir du projet agricole à tout prix. Alors, merci à tous d'avoir participé à cette table ronde. Donc, on retiendra le développement de l'agrivoltaïsme avec des ambitions fortes, mais aussi des bénéfices pour l'agriculture, que ce soit en termes de bien-être animal, de productivité, que c'est fortement lié à l'agriculture. On notera aussi le rôle des CDP9. On l'oublie un petit peu, mais c'est quand même important. Il y aura tout un travail réglementaire et un accompagnement dans les départements. Je vous remercie vraiment tous d'avoir participé à cette table ronde. On se retrouve, nous, demain à 11h pour une nouvelle émission. Là, on se concentrera plus au photovoltaïque, mais sur les bâtiments d'élevage. Merci beaucoup à tous. Cette émission est disponible en replay sur le site du Sommet de l'élevage. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada